Salut la famille X, c'est X ! Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo ! Aujourd'hui, l'heure est grave. Vous entendez comme elle est grave ? Malheureusement, j'ai pété mon moteur lors d'une balade moto donc on va voir ensemble comment ça s'est passé et puis tout simplement, on va faire de la mécanique ensemble, on va faire le diagnostic, trouver la panne, comprendre ce qui s'est passé et tout simplement réparer parce que pour pouvoir rouler, il faut avoir un moteur qui tombe. Donc suivez-moi, c'est parti ! C'est parti pour une petite balade, il y a de la belle moto, c'est assez varié, c'est cool ! C'est parti ! J'ai failli me satelliser là ! Ça a l'air en point, c'est vraiment de la merde ! Regardez-moi cette belle brochette ! Ils sont beaux ! Vous êtes satellisés ! A few moments later... ... Damni ! Oh my god ! ... Tiens. Alors, voilà, Karabas qui part en départ de... Et m'a fait une... Une folie. Voilà, ça claque. J'ai... J'ai pété ma moto, enfin mon moteur potentiellement, donc on rentre en passager. Voilà. Grâce à Antoine qui est gentil et qui a accepté de me... De me ramener à la maison. La moto est partie sur la dépanneuse. Et voilà. Bon, on arrive tous au point de rendez-vous du début de la balade. On en a perdu quelques-uns en route qui sont rentrés avant. Et voilà. C'était bien cool, malgré cet échec cuisant de la panne. Bon, donc, après l'appel de l'assistance hier, ils ont amené la moto à leur dépôt. Donc, il faut que j'aille la récupérer. J'ai mon pote Sébastien qui a été super cool, qui va m'accompagner là-bas. Donc, on va récupérer la bécane, la désosser, en quelque sorte, pour la rentrer dans le salon, pour pouvoir bâler et voir quel est le problème au final. Donc, je vous emmène avec moi. Avec nous plutôt. C'est parti. Bon, ben voilà, on a récupéré la bécane. C'est marqué en gros, on n'est pas démarré. Donc, on va monter ça sur la remorque. Donc, on a sanglé la bête. On est bon pour repartir au bercail. On va ramener la petite pépette. Donc là, on est de retour. On a chopé la moto. On est avec le grand Séb. Tonton Séb. Qui a été la bonne âme. Qui a bien accepté de m'accompagner et récupérer le monstre. Donc voilà, on rentre à la maison et puis on va tout démonter. Bon, voilà, on a réussi à la ramener. Je l'ai rentrée pendant le couloir. Je vais pouvoir manœuvrer pour la rentrer dans le salon. Et on va tout démonter. Du coup, il faut que je vidange. Il faut que j'ai pur le liquide de refroidissement. Et on va voir ce que ça raconte. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Pour l'instant, j'ai commencé à démonter Bestioles. J'ai enlevé les papillons secondaires là. Qui sont normalement ici. Je les ai dévissés. Ils sont là, là. On m'a dit que sans les papillons secondaires, apparemment, on pouvait avoir un moteur plus souple. Donc, on va voir. Le but, donc, c'est d'enlever la rampe d'injection. Avant ça, j'ai fait une petite modif. Vous savez que j'ai installé un kit Flex Fuel. Et j'ai fait un micmac avec le câblage des injecteurs. Donc, j'ai percé un trou dans la boîte à air que j'ai colmaté avec du silicone. Le problème, c'est que du coup, tout est solidaire, en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ces fils là et mettre une prise étanche 6 broches au milieu. pour pouvoir avoir un démontage facile. Donc, avant de tout démonter, je vais d'abord faire ça. Comme ça, ce sera fait. Et ensuite, on va démonter tout ça. Donc, voilà. Une fois que la rampe d'injection, la boîte à air, tout ça sera enlevé. On pourra avoir accès aux deux couvres culasses, soulever ça et voir du coup, si la distrie est décalée. identifier si c'est le cylindre avant ou le cylindre arrière. Et comme ça, on démontra juste la culasse qui est concernée. Et on verra les dégâts sur le piston éventuellement. J'espère qu'il n'y en aura pas, qu'il sera juste marqué et pas abîmé. S'il est abîmé, ça veut dire que potentiellement, la bielle est abîmée aussi. Et peut-être les couciner. Là, ça deviendra très, 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 très chiant. Mais si j'ai beaucoup de chance, ce sera juste piston qui sera marqué. Et soupape a changé, quoi. En espérant que les sièges de soupape soient intactes, etc. La moto démarre encore. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de dégâts. Ça veut dire que la soupape ne s'est pas pétée, elle n'était pas brisée comme la première fois. Donc, j'espère que ça ira, quoi. En gros, on a quand même un sacré chantier qui s'annonce. Mais ça va être intéressant, ça va être intéressant. Enfin, c'est chiant. Quelqu'il arrive, c'est chiant de devoir redémonter. Mais ça va être intéressant. On va apprendre de nouveaux trucs ensemble. En tout cas, cette moto m'aura fait gagner des skills en mécanique. Clairement. Quand je l'ai achetée au tout début, je n'y connaissais rien. Maintenant, je commence à me débrouiller. Je n'en suis pas encore au stade où je peux ouvrir en deux un moteur et le refaire complètement, même si je pense que je vais devoir y arriver. Il y a juste des trucs pour lesquels il manquerait des outils, genre des presses pour remettre les roulements, etc. Normalement, pour ouvrir le moteur, mis à part l'espèce d'arrache pour le stator et le rotor, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça, il faudra que je regarde ce qu'il me faut comme outil. Mais au rythme où vont les choses, je vais être amené à refaire entièrement mon premier moteur. Celui qu'on a swappé parce qu'il était trop endommagé à mon goût. Mais je vais le refaire. Il est là. Je ne vais pas le jeter de toute façon. Donc, je vais peut-être me faire la main dessus cet hiver. Ça pourrait être un projet pour cet hiver et pour la chaîne. Du coup, on pourra partager ça ensemble et on verra s'il y a celui-là à refaire ou pas. Le projet ultime sur cette bécane, c'était de faire un swap 1290. Si ce moteur-là est pété, je pense qu'on va partir sur la prépa directe. Moi, je vais garder les deux moteurs et je vais les faire refaire, je pense. Parce que ce serait con de les laisser mourir. Je vais les refaire et je vais les vendre. Et pendant que la moto aura sa prépa finale. Donc, à voir quoi. A voir, à voir. De toute façon, quoi qu'il arrive, il faut qu'on démonte pour voir ce qui se passe. Et on va voir ça. Allez, let's go. Alors, voilà comment ça se présente. On va prendre une petite prise à 6 broches comme ceci. On arrive à faire le point. Donc, c'est étanche. C'est cool. Ça, c'est du 4. Hop. Je crois que c'est comme ça que ça se présente. Et... J'ai besoin de ça. Bon. Alors, dans mes souvenirs, il y avait 6 fils. Donc, j'avais pris une prise 6 broches. En fait, il n'y en a que 5. Il y en a 3 sur un câble et 2 sur un autre. Mais ce n'est pas très grave. Je boucherai le sixième trou avec une petite pièce en plastique, histoire que la prise soit bien étanche. Donc là, j'ai plus qu'à mettre les cosses et rentrer ces cosses dans la prise en vérifiant bien plusieurs fois que j'intervertis pas les fils. Et tout devrait bien se passer. Ensuite, ce sera propre. J'aurai une belle prise bien comme il faut. Et ensuite, on démontra la boîte à air. Et voilà, ma prise est terminée. Voilà comment ça se présente. C'est cool. C'est beau. C'est étanche. Je suis content de moi. C'est nickel. Bon. On va pouvoir continuer à démonter tout ça. Alors déjà, premier problème. En démontant, je vois que ma rampe d'injection n'est pas étanche. Il y a un des colliers qui s'est barré. Donc déjà, c'est pas bon. La vis est là. L'écrou est là. Donc rien n'est tombé à l'intérieur, je pense. Mais déjà, c'était pas étanche. Donc ça, c'est pas une bonne chose. On va continuer à démonter. Mais déjà, ça, c'est pas normal. Je sais pas si vous voyez là. Et donc, j'ai enlevé le manchon. Il était complètement défoncé. Il y a une petite rondelle là, à gauche, qui est pas à droite. Donc j'ai peur qu'elle soit tombée dans le cylindre. Et on voit, il manque des bouts de caoutchouc à certains endroits. Des gros morceaux. Donc ça doit se balader aussi. Et je pense que c'est juste ça qui faisait le bruit dans le cylindre. Je vais voir si je peux, avec un aimant, voir si c'est pas... Avec un peu de chance, c'est pas tombé dans le cylindre. Et c'est peut-être au-dessus des soupapes. Donc je vais voir avec un aimant si je peux récupérer, mais... Pas trop froid là-dedans. Bon, mais normalement, ça a dû tomber dans le cylindre arrière. Si jamais... Il attendrait que je récupère quelque chose. Ça a dû passer par les soupapes et tomber tout au fond. Alors je récupère rien là. Je récupère rien. Donc c'est que ça a dû tomber dans le cylindre malheureusement. C'est génial. Ah, purée... Bon, on va tout démonter. Bon, ça va être le moment de vérité. Je vais enlever la culasse. Si tout se passe bien, j'ai tout débranché. J'ai enlevé tout ce qu'il fallait enlever. Plus qu'à tirer normalement. Je ne sais pas pourquoi ça ne vient pas. Cette vis-là, qui gêne. Ça va aller bien enlever. Jamais bon signe qu'on faut forcer. Je vois ce qu'il bloque. Je ne tire pas sur des fils là. Ah, capteur que je n'ai pas débranché déjà. Ah si, c'est bon. Putain. Alors déjà. La culasse, elle a pris. Bougie aussi. La bougie, ce n'est pas le plus chiant. Je ne sais pas si vous voyez bien quelque chose là. Voilà. La culasse, elle a pris un peu là. Je pense qu'en nettoyant, ça devrait aller. Les soupapes, elles sont intactes. Ça, c'est cool. En vrai, la culasse, ça va. Cette bougie, elle a pris. Mais les bougies, on s'en fout un peu. Ce n'est pas très grave. Maintenant, le plus compliqué, c'est là. C'est là le vrai problème. Donc écoutez, c'est bien la rondelle que je pensais là. Il a été défoncé. Il a été écrasé. Le piston, il a pris. Il est marqué, mais... Je pense qu'il faut le changer. Je pense qu'il faut le changer. Maintenant, ce que je veux voir, c'est surtout si... Mon piston est droit déjà. Si il est droit, ça veut dire que potentiellement, la bielle est paniquée. Ça m'a l'air d'être pas trop mal. Ouais. La bielle n'est pas tordue déjà. Ça, c'est cool. Le piston est marqué, mais en vrai... En vrai, en vrai... On va faire tourner la... Je vais faire tourner le vibrequin. pour faire descendre le piston et voir un peu ce que ça raconte. Mais ça m'a l'air d'être moins catastrophique que ce que je pensais. La chemise est pas rayée. Il n'y a pas de marquage. Ah, ça me rassure. En vrai, ça me rassure. Il n'y a pas... La chemise est pas abîmée. Ce qui est un miracle. Littéralement. Bon, chemise pas abîmée, piston marqué sur le dessus. Mais en soit, est-ce que c'est grave ? Que le piston soit marqué. Il va falloir me dire là, les... Les pros de la mécanique. Ah ouais, non, il y a quand même des endroits où il est... Quand même... Bien marqué. Mais en tout cas, le piston remonte bien droit. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, il n'y a pas trop de dégâts. C'est cool. Le cylindre, il est nickel. Et le piston va avoir... En tout cas, c'est bien la rondelle qui était tombée à l'intérieur. Et voilà ! Voilà, voilà ! On a les cœurs nets, maintenant. Donc, en fait, c'était bien ça, la fautive. Donc là, j'ai la moitié de la petite admission. Normalement, en fait, elle est deux fois plus large. Et il y a un collier comme ça, en dessous. Que j'ai pas là. Mais en gros, c'est bien ce qui s'est passé. Vu qu'elle était déchirée, le deuxième collier, en fait, n'était plus en tension. Donc, avec les vibrations, la vis a fini par se dévisser. C'est barré. Donc, il y avait, dans la boîte à air, ça qui se baladait. La vis qui se baladait. Et en fait, en remettant tout ensemble, j'ai pas trouvé cette petite pièce-là. Ces petits trucs-là. Et en fait, c'est ça qui a été aspiré par l'admission et qui allait se balader entre le piston et la culasse. Voilà. C'est à cause de cette petite merde, là, que je suis en train de tripoter, que la moto faisait un bruit métallique de dingue. Voilà. C'est ça, la responsable de tout le merdier. Donc, j'ai acheté une nouvelle pipe d'admission, un nouveau collier, et puis on va remonter tout ça. J'ai un cylindre, un piston et une culasse nickel sur l'autre moteur. Je ne sais pas s'il faut absolument que je remplace. Parce que là, du coup, le piston, il est un peu marqué. Mais bon, ce n'est pas grand-chose non plus. Et la culasse, il est un peu marqué aussi. Je ne sais pas si vous allez voir, là. Alors, je pense que ça se resurface. Les soupapes, aucun souci. Il y a une bougie qui est morte. Là, on voit. Elle a été écrasée un petit peu. Mais je pense que ça peut se remonter comme ça. J'ai juste un petit questionnement sur les pistons. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, une telle poisse, ce n'est pas possible. Surtout que, bon, on a de la chance, il n'y a pas trop de dégâts. S'il y avait eu plus de dégâts, je n'aurais peut-être pas réparé. Parce qu'il y a un projet de prépa avec un préparateur incroyable qui va me faire des modifs de dingue sur la moto. Mais on en parlera plus tard. Mais bref, on ne s'en sort pas trop mal. Donc, je pense au final que je vais changer la culasse. J'en ai une nickel, donc on va la changer. Par contre, on va garder le piston et le cylindre. Parce que le cylindre est nickel, donc il n'y a aucune raison de le changer. Le piston, on pourrait le changer. Mais le problème, c'est que le piston et le cylindre, c'est un couple. On ne peut pas juste changer le piston. Il y a des histoires de côte à respecter, de tolérance, bref. Donc, je vais garder le piston. On va juste le poncer, virer les impacts et faire en sorte qu'il soit propre, en fait, pour être utilisé. De toute façon, la moto, elle ne va devoir rouler que jusqu'à décembre. Après, elle va partir en prépa. Donc, ça n'a rien de tout changer et de mettre trop de frais dedans. Ça marchera nickel. Et voilà. Donc, on va partir sur ça pour l'instant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à commenter, bien évidemment, pour que l'on puisse partager dans la joie et la bonne humeur. Et surtout, surtout, à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour ne rien rater des vidéos à venir. Et d'ailleurs, pour vous mettre un petit peu à la bouche, voici un petit bout d'une des vidéos qui va arriver très bientôt sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501 .